Salut à tous, je vous retrouve pour le test des bottes Alpinistar Techset Enduro que j'ai eu l'occasion de mettre à l'épreuve ces derniers mois. Cette version Enduro se distingue de la version standard qui est davantage orientée pour une utilisation cross avec des semelles lisses. Les Enduro ont donc des semelles crantées, moyennant 10€ de plus, particulièrement utiles sur des terrains avec des portions plus techniques, du franchissement et des passages lents qui demandent bien souvent à mettre le pied au sol. C'est d'autant plus vrai avec un gros trail, plus lourd donc moins agile, surtout quand il faut le relever dans la boue suite à une chute. Comptez 380€ pour la version standard et 390€ pour cette déclinaison Enduro, prix public indiqué. Bien que le tarif affiché soit relativement élevé, on se réjouit d'en avoir vraiment pour son argent sous tous les aspects. On a une tige en microfibre résistante à l'abrasion et un tissu renforcé en TPU. Le plastique se veut de belles qualités, particulièrement résistant aux mauvaises conditions dans les chemins. On a aussi de grandes zones adhérentes qui prennent place sur la face interne des bottes afin d'augmenter le grip lorsqu'on serre la moto entre les jambes. Concernant les renforts stratégiques plus précisément, on en retrouve un haut niveau des orteils pour augmenter la résistance du bout de pied, une plaque de protection du mollet injectée avec un polymère à module élevé, des protections tibiales en TPU construites à partir d'une seule pièce pour une plus grande intégrité et stabilité structurelle et un système de protection de la cheville en TPU incorporant un lien biométrique entre les parties centrales et inférieures de la boîte. Ce dernier point est clairement ce qui fait la différence entre les boîtes abordables et d'autres plus haut de gamme. Le but est de permettre une certaine liberté de mouvement de la cheville tout en préservant la rigidité nécessaire à la pratique du tout terrain et surtout de limiter l'amplitude du mouvement pour éviter l'hyperflexion, hyperextension du pied. Tous ces éléments réunis permettent aux bottes du fabricant italien de répondre à une certification de niveau 2, aussi bien pour ce qui est de la résistance à l'abrasion qu'à l'éclatement et à la perforation. Une bonne chose à savoir est que la partie centrale de la semelle peut être facilement remplacée. Disponible en pièces détachées pour 20€, cela permettra d'augmenter la longévité des bottes si vous utilisez des calepiers particulièrement agressifs. Il en est évidemment de même pour les boucles de fermeture comme bien souvent ou encore de la semelle de propreté intérieure. Un des avantages des bottes enduro, c'est la large ouverture possible du haut de la tige de la botte qui facilite leur enfilage. Les 4 boucles de fermeture en aluminium sont extrêmement robustes et agréables à la manipulation. Celles du bas et du haut ne ferment pas sur le côté mais plutôt sur l'avant de la botte, un choix très cohérent pour préserver leur bon état dans le temps lorsqu'on s'aventure en milieu hostile, il y a moins de risque de les accrocher. Le niveau de confort qu'elle procure est vraiment élevé, déjà parce que la forme du pied de la botte est parfaitement anatomique, on prend position naturellement et sans flottement à l'intérieur, et puisque l'on retrouve bien là tout le moelleux espéré lors du premier coup d'œil, avec la mousse de confort qui monte jusqu'en haut des bottes. Sur ce point, ce sont sans conteste les plus agréables qui m'étaient été donné d'essayer. Et pour aller encore plus loin, elles surpassent même facilement un certain nombre de bottes de type adventure. Si les semelles s'avèrent elles aussi de haute qualité, ce ne sont pas les plus moelleuses que j'ai pu avoir, mais l'amorti et le maintien qu'elles procurent sont pour autant très efficaces, ce qui est un point clé pour ce type de bottes. Plus que jamais, je peux passer une journée entière avec ces bottes au pied sans jamais ressentir le besoin de les enlever lors d'une pause, à cause d'un point de pression particulier ou autre. A noter que ma pointure 43 habituelle convient parfaitement. Étant déjà un utilisateur régulier de boîtes enduro, j'ai vite pu apprécier leur bonne flexibilité au niveau de la cheville. Elles n'ont pas nécessité de période de rodage, tout était opérationnel et agréable dès le début avec un mouvement suffisant et limité à la fois. C'est exactement ce que l'on recherche ici, il y a juste de quoi pouvoir manipuler ces commandes et se balancer d'avant en arrière sur les calepieds de la moto, suivant le dénivelé du terrain et les obstacles à franchir. Petite note, comme toutes les bottes munies d'un système articulé de la cheville, elles finissent par cuiner lorsqu'on marche. Le coulissement du plastique contre plastique grince et c'est tout à fait normal. On a vraiment une belle sensation de sécurité grâce à ce système articulé et à la qualité des différents renforts. A chaque fois que les bottes tapent dans quelque chose, comme un tronc d'arbre, une pierre, le calepied de la moto lors des manœuvres à basse vitesse, ou quand elles se coincent dans des parties de la végétation comme les branches, les ronces, voire le bord d'une ornière prise en sandwich contre la moto, elles encaissent sans broncher. C'est une vraie armure face à ce genre de situation assez fréquente en usage tout terrain technique. Ne vous sortez pas pour autant avancible non plus, j'en vois certain de dire que ça ne tiendra pas sous le point d'un gros trail de plus de 200 kg par exemple. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais je peux vous affirmer que vous avez de grandes chances de vous en sortir indemne dans bien des cas, tellement leur robustesse est avérée. Cela n'a strictement rien à voir avec des boîtes à de ventures, même les meilleures. Concernant la protection aux intempéries, n'en attendez rien de surprenant, elles ne sont ni meilleures ni pires que d'autres boîtes enduro. La membrane d'éternchéité qui monte d'ailleurs à 25 cm de haut ne sert qu'à limiter l'infiltration d'eau par temps pluvieux. Dans les chemins, elles finiront par percer dès les premières grosses flaques que vous traverserez. C'est commun à toutes les boîtes enduro, presque sans exception. L'avantage est que la respirabilité y est souvent bien meilleure, une vraie membrane imperméable de qualité filtre forcément une partie de l'air frais, et ce n'est pas ce que l'on recherche en usage tout terrain. Les Alpinestars Techset respirent assez bien comme on s'y attend, mais le haut niveau de confort augmente malgré tout la porte chaleur à l'intérieur, ce qui sera surtout notable en plein été. A ce jour, elles sont toujours dans un très bel état, si l'on exclut évidemment les quelques marques superficielles sur le plastique. Je n'ai rien relevé de prononcé et pas un seul défaut de finition qui ne se soit manifesté au niveau d'une couture, d'un collage ou même des boucles. Ces bottes sont faites pour encaisser et durer dans le temps sans prendre de précautions particulières. Le lavage se fait à l'eau avec une microfibre et une brosse, il n'y a aucun entretien à réaliser derrière comme cela pourrait être le cas avec des bottes plus sensibles en cuir. En conclusion, vous l'aurez compris, j'ai été pleinement conquis par l'essai de ces bottes Alpinestars Techset Enduro. Dans le fond, qu'est-ce qu'on reproche sur ce type de bottes ? Dans l'entanchéité, on est d'accord. Elles ne font pas mieux que toutes ses concurrentes, mais pas pire. Le confort, elles excellent. Leur robustesse et leur durabilité, idem, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Alors certes, à 380 euros prix public, c'est une somme, j'en suis conscient, mais si vous me demandez si elles les valent, et bien c'est un grand oui. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet et les nombreuses photos sur le site motardadventure.com, le lien est en description, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501